l'un des objectifs du chemin d'avenir. Voilà l'ambiance Bonne Enfant qui a caractérisé la rencontre entre le chef de l'État et la diaspora congolaise de Mwanzhou. Ses compatriotes vivant dans cette ville provinciale du sud de la Chine ont tenu à remercier de vie une voix celui qu'ils ont appelé le père et qui a décidé non seulement de leur rendre visite, mais aussi de vivre un consulat général pour faciliter leur démarche administrative. Les commerçants, étudiants et autres ont voulu dire aux présents de la République quelques difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays d'accueil. Surtout, ils ont formulé quelques douléances sur ce réglement en l'ouverture d'une banque congolaise en Chine, devant faciliter l'accès aux crédits pour les commerçants. La nomination d'un conseiller culturel auprès de l'ambassade du Congo à Beijing, la réciprocité de la validité des visas pour les Congolais en Chine comme pour les Chinois au Congo, ainsi que l'ouverture d'une ligne de trafic aérien Congo-Chine. Réceptif et en bon père de famille, Denis Sassou Nguesso a rassuré tout le monde de la prise en compte des préoccupations exprimées. Il s'est dit fier de ses compatriotes, tout en leur demandant de garder l'unité observée. « Ici, vous n'êtes ni du nord ni du sud, vous êtes fille et fils d'un même pays » a martelé le président de la République. Passant en revue la coopération sino-congolaise, Denis Sassou Nguesso a invité ses compatriotes à ne pas tourner le dos à la nation. De même qu'il les a invités à ne pas déshonorer le pays par des comportements déviants. Il vous faut vivre en conformité avec les lois et règlements de votre pays d'accueil, de surcroît un pays ami. Car selon Denis Sassou Nguesso, ce partenariat ne devra se limiter au niveau institutionnel. Il intègre grâce à vous les initiatives des opérateurs économiques. C'est une invite au travail et au patriotisme que Denis Sassou Nguesso a lancé aux Congolais qui ont choisi Nguanzhou comme centre d'affaires. Parce que le pays a besoin de ses compétences, le chef de l'État a demandé aux étudiants de se former conséquemment pour servir le pays de demain. Tchenzhen était un village de pêcheurs il y a une trentaine d'années. Actuellement, la ville tutoie celle de Hong Kong, située à quelques encablures de là, en termes d'infrastructures. Elle compte plus de 10 millions d'habitants et se trouve sous l'autorité de Shun Tien, le maire de Tchenzhen, qui a d'ailleurs présenté au chef de l'État congolais la situation de sa ville, les différentes étapes de son évolution. Tchenzhen a-t-il dit et l'expression même du progrès réalisé par la Chine. La ville change de visage chaque fois aux yeux des observateurs. Shun Tien a pris l'engagement d'exporter au Congo l'exemple de sa ville. Le président Denis Sassou Nguesso a salué des avancées spectaculaires réalisées par la Chine à travers le prisme de Shun Tien, une ville qui change, a-t-il reconnu chaque fois qu'il la visite. Il a salué la coopération sino-congolaise et entend la placer au niveau le plus élevé conformément aux accords du 12 juin 2014 signés au Palais du Peuple de Beijing. Après cette réception chargée de générosité, le chef de l'État congolais a visité la société de téléphonie mobile ZTE. Le président de la République du Congo et madame ont suivi avec une attention soutenue les explications d'un expert qui présente toutes les facettes qui font de ZTE une société au gabarit international. Beaucoup de vernis dans ces explications ruminent certains spécialistes des comparaisons, mais c'est du marketing conseillé à une entreprise qui évolue dans un environnement concurrentiel. Ceci n'est que l'emballage. Denis Sassou Nguesso a voulu en savoir le contenu à travers l'entretien entre les deux parties dans l'une des salles de la société. Cher monsieur le président de la République du Congo, ici, au nom de la société ZTE, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue au monsieur le président et à toute la délégation congolaise. En 2010, j'ai eu l'honneur de reçue par le président de la République à Shenzhen dans l'hôtel. Après cette rencontre, la coopération entre ZTE et le gouvernement congolais a beaucoup avancé. Tout d'abord, grâce au soutien infiniment du président de la République, le projet Koba Sol avance de façon très positive. Nous souhaitons qu'en août prochain, le président de la République pourrait aller à Oyo, à Koba Sol, pour assister à notre cérémonie de l'ouverture. Que pensez-vous de ces explications ? Questions posées par le président de la République à l'un de ses conseillers en la matière, monsieur Ejean Gangoué. Le premier problème, c'est celui de la stratégie commerciale au niveau de Copassone. Et nous savons que le panneau solaire, c'est un produit qui se développe de par le monde avec l'appui des États. Et en ce moment, au niveau de l'entreprise, nous sommes en train d'élaborer une stratégie commerciale qui sera soumise donc au niveau du gouvernement. Dans les médias, il s'agit principalement du projet de la centrale solaire du Fondo, qui va consommer 3 mégawatts. Et au niveau de la société, on pense que si on pouvait déjà avoir ce marché, c'est un bon démarrage pour la société Copassone. Et nous avons déjà pris contact avec les autres administrations pour l'électrification au niveau rural, y compris 2 000 forages. Avec les prix qui sont prévus au niveau du projet, parce que pour une installation, ce sera un coût à peu près de 800 000 francs CFA pour une durée de 30 ans, nous pensons que cela va se faire facilement. Le deuxième problème important, c'est le financement. Et là, effectivement, nous avons un gap, puisque l'État a consenti des efforts énormes et a accordé un crédit de 16 milliards à Copassone. 7 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués. Et nous sommes en train de voir avec le ministre d'État en charge des finances pour débloquer le reste du montant. Alors que les crédits débloqués sont au niveau de 43%. Donc nous avons un gap qu'il faut rattraper d'ici le démarrage de la production. En dépit des explications de l'expert congolais, le chef de l'État veut s'entourer de toutes les garanties avant d'annoncer l'engagement du gouvernement congolais à développer la coopération avec ZTE. Il a choisi la formule des questions-réponses. Vous parlez de août 2014, c'est demain. Est-ce que tous les équipements seraient-ils sur le site pour permettre l'achèvement de ce projet au mois d'août ? S'agissant du projet d'Infondo, est-ce que l'entreprise a déjà fait une approche d'évaluation de ce projet et montrer sa compétitivité ? Parce que les projets à Infondo, c'est très loin. Nous connaissons les difficultés de réalisation des projets là-bas. Est-ce que l'entreprise a déjà été sur le terrain à Infondo mené une étude et fait des comparaisons de compétitivité ? Monsieur le DG de ZTE, qu'est-ce que vous répondez ? La compétitivité sur le produit de Cobasol, il avait évoqué que dans beaucoup de pays, le gouvernement protège, aussi favorise, leur propre marché pour que l'entreprise se développe. Par exemple, en Chine, tout début, le gouvernement chinois aussi impose, par exemple, par la taxe ou la toit de douane pour protéger notre propre industrie panneau solaire. Et une fois que c'est répandu dans notre propre pays, et après, on va commencer à exporter ces produits, c'est aussi la même chose en Europe. Ils ont imposé des forts de toit de douane pour protéger leur propre industrie. Donc, ils souhaitent aussi au Congo, le gouvernement peut aussi élaborer des mesures pour protéger ou pour soutenir surtout cette usine. C'est comme un PP, il faut laisser le temps de grandir. Il a aussi évoqué un exemple au Venezuela. Nous avons construit une usine pour fabrication de téléphones portables avec aussi le gouvernement de Venezuela. Et le gouvernement s'engage à faire une commande, parfois seulement une commande, c'est-à-dire réaliser une vente d'au moins un million de téléphones portables par an pour protéger cette usine. Et maintenant, avec trois ans de développement, cette usine peut déjà être capable d'exporter leurs produits à l'étranger. Donc, avec toute votre demande et votre direction, nous sommes confiants de d'abord bien travailler dans le marché local au Congo et puis, bien entendu, utiliser toutes les chaînes de distribution de notre réseau ZTE à travers le monde pour pouvoir prochainement exporter et faire et étendre les produits dans le monde entier. Pour convaincre la partie congolaise, le DG se fait compléter par son collaborateur. Comme vous avez mentionné, le développement durable est aussi une des politiques du gouvernement congolais. Donc, nous pensons qu'avec la construction d'usines solaires, nous pouvons non seulement favoriser l'emploi au Congo, il y a aussi une partie de transfert de technologies qui peut aussi être faite au Congo. Donc, nous pensons que le secteur du panneau solaire prochainement sera aussi un secteur très important au Congo. Nous pensons aussi qu'il est très critique de former beaucoup de voueriers qualifiés, aussi des techniciens qualifiés. Ce sera aussi très bénéfique prochainement pour le secteur de l'énergie solaire. C'est pour ça que ZTE a aussi le souhait de consacrer notre effort dans ce domaine au Congo. Dimanche 15 juin, le chef de l'État et sa suite se sont rendus à la société Huawei qui est déjà présente au Congo-Brazzaville à travers quelques actions. Il s'agit simplement, avec l'évolution rapide de la technologie, de suivre les pas de nos partenaires en dépit des éloges qui couvrent ceux-ci. Faut-il se limiter à quelques démonstrations qui frisent la fiction ? Cela suffit-il pour conclure un partenariat fort avec une société ? Non. Pouvez-t-on lire sur l'attitude du chef de l'État ? Un cadre de travail est nécessaire pour avancer désormais dans l'esprit des accords de Pékin ? Le chef de l'État congolais ne cache pas son admiration à cette société engagée à aider le Congo dans ses efforts de développement. La visite que nous effectuons au siège de Huawei revêt un caractère particulier parce que nous effectuons cette visite d'État en République populaire de Chine et à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Congo. Et c'est donc un moment historique très important. Et nous venons de Pékin où nous avons bénéficié de l'accueil chaleureux du président Xi Jinping, du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale populaire des autres dirigeants. Comme vous le savez, le président Xi Jinping nous a fait l'honneur d'une visite au Congo à l'occasion de sa toute première sortie internationale en Afrique. et que le peuple congolais a été très honoré. Donc vous constatez que nous sommes arrivés à un moment très important de relation entre la Chine et le Congo et nous sommes en train de faire comme le bilan de 50 années de travail, de solidarité, d'amitié, de coopération. Ce bilan, nous venons de le faire à Pékin au cours des entretiens que nous avons eus au niveau le plus élevé. Et nous avons conclu que notre coopération a été fructueuse au cours de ces 50 dernières années et qu'elle a atteint un niveau de développement très élevé. La délégation conglaise a été ensuite conduite à un déjeuner. Cela s'est passé dans les rites et traditions chinoises. Une démonstration de quelques kata de kung fu, symbole d'une entreprise qui se maintient et qui avance. Le chef de l'État a reçu un kimono et a pris l'engagement d'en faire bon usage en termes de maintenance physique simplement. Le 17 juin, une autre ville accueille le couple présidentiel, la ville de Yangtze, 25 millions d'habitants. On n'arrive pas dans un village pour entreprendre des activités sans en avoir en amont rencontré le chef de celui-ci. Denis Sassou Nguesso et les membres de sa délégation sont reçus par le gouverneur entouré de ses collaborateurs. Toutes les interventions des autorités chinoises se recoupent en des termes aimables en direction du Congo et son président. La Chine est un ami du Congo, c'est peu dit. La Chine, c'est la générosité et la fermeté. Les autorités sont très attentives au discours de leurs visiteurs et vous accompagnent au rythme de votre démarche. Le chef de l'État a ensuite rencontré les chefs d'entreprise de la province. Les chefs d'entreprise sur lesquels le gouverneur s'appuie pour apporter la contribution de sa région au progrès du Congo. Le président de la République a saisi l'occasion pour vendre l'image de son pays. Les zones économiques spéciales constituent la porte d'entrée des sociétés chinoises au Congo. Certains hommes d'affaires sont sortis de la rencontre avec des calepins très chargés. Après quoi, le président de la République a pris un TGV pour Shanghai. Ici, le chef de l'État est venu associer sa voix à celle de ceux invités à la troisième session du Forum mondial sur la culture. Peu avant l'ouverture de cette session, le chef de l'État a été reçu par Mme le vice-premier ministre. Les entretiens ont porté sur la relance de la coopération sino-congolaise et des relations inflexibles d'amitié qui unissent les deux États. Les deux personnalités se sont ensuite rendues à l'ouverture du Forum mondial sur la culture. La culture, facteur de paix et de progrès, anti-tour-à-tour, les orateurs, chacun à son style. Le même jour, le président de la République a visité une société de fabrication d'avions. Des mots lancés par le président de la République à savoir « On ne construit pas des aéroports dans le pays pour rien » donne tout le sens de la visite du chef de l'État dans cette entreprise. C'est au grand palais du peuple de Beijing que le couple présidentiel congolais a été solennellement accueilli par le couple présidentiel chinois pour sa visite d'État en Chine. Pendant le tête-à-tête des deux chefs d'État, les deux premières dames, Antoinette Sassou Nguesso du Congo et Pengliouan de Chine se sont retrouvées pour des civilités. Elles se sont rencontrées pour la première fois à Brazzaville en mars 2013 lors de la visite officielle du couple présidentiel chinois au Congo.